Nous voici donc dans une situation où un kyste épidermique s'est absédé, infecté et drainé. Lorsque la plaie a été guérie, il persiste un kyste résiduel avec, encore une fois, un pertui cutané facilement visible ici. Une incision elliptique est effectuée en englobant ce pertui cutané qui, s'il n'est pas excisé, mènera de façon certaine à une récidive du kyste. Les tissus sous-cutanés, dans ce contexte, sont souvent fibrosés, témoignant du processus cicatriciel. Il est important de faire la dissection jusqu'en territoire macroscopiquement sain avec des tissus sous-cutanés souples. Ces lésions sont souvent plus profondes qu'on ne le croit. Il est donc important de s'assurer de la xérèse complète et entière afin d'éviter une récidive. Une fois le spécimen excisé, je l'ai incisé en deux de façon à démontrer la persistance de l'enveloppe du kyste. La plaie est ensuite refermée de façon standard à l'aide de points simples de fils non résorbables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada